Ce livre-ci est celui de Paolo Coelho, Agenda 2022. A l'intérieur de ce livre, j'avais écrit tous mes objectifs et toutes mes résolutions de l'année 2022. Alors, dans cette vidéo, je vais vous retransmettre les résolutions que j'avais prises dans ce livre-là. Donc, concrètement, c'est comme si je vous avais venu voir avec moi tout ce que j'ai fait, tout ce que je jouais pour accouler. Alors, ce sont des choses, j'ai parcouru ce livre. Ce n'est pas un livre parce que c'est juste un agenda à l'intérieur duquel il y a jour par jour et j'ai rempli jour par jour jusqu'au dernier jour. Et je vais vous retransmettre ça. Toutes les résolutions, les habitudes, les projets, les objectifs, tout ce qui est dedans, je vais vous les transmettre. C'est là, dans cette vidéo. Mon objectif, c'est de vous souhaiter la bienvenue, de vous souhaiter la bonne année. Mais à travers des résolutions à prendre. Il ne s'agit plus de vous souhaiter, vous souhaiter, vous souhaiter, vous souhaiter. Non, vous devez prendre des résolutions. Ce sont des résolutions que j'avais prises pour mes objectifs. C'était public. Tous mes abonnés connaissaient mes objectifs que je l'avais publiés d'ailleurs sur cette chaîne. Aujourd'hui, ça va être des résolutions qui m'ont guidé toute l'année 2022. Restez connecté parce que je vais vous en citer 7. Oui, 7 résolutions que vous devez prendre pour affronter l'année 2023. Si vous venez de me découvrir, moi, je suis Justin Porto Dei. Je suis un entrepreneur. Avant, j'étais salarié. Je gagnais 1 500 euros, à peu près l'équivalent de 1 million de francs CFA, ici au Sénégal, donc en Afrique. Et j'ai démissionné tout simplement parce que j'ai lancé plusieurs business sur Internet qui m'ont permis de démissionner. Aujourd'hui, depuis deux ans, avec Vivre et Réussir dans l'Afrique, déjà, j'accompagne d'autres Africains à réussir également grâce à Internet depuis l'Afrique. J'ai aujourd'hui, à ce jour, formé des milliers de personnes un peu partout à gagner concrètement leur vie. L'objectif avec Vivre et Réussir dans l'Afrique, cette année, c'est de former 1 000 personnes en une année. C'est un défi, je sais, de 1 000 personnes cette année à gagner leur vie sur Internet. Donc, si vous, également, vous voulez faire partie de ces 1 000 personnes-là à gagner leur vie sur Internet, à bâtir au minimum 3 sources de l'église cette année sur Internet, j'ai créé un programme ultra complet qui se trouve dans la description de cette vidéo. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil dessus. Pour toutes les personnes qui veulent lancer un business également, nous avons écrit un e-book qui est gratuit. C'est dans la description, vous pouvez aller télécharger un e-book là, prendre une idée et passer automatiquement à l'action. Pour toutes les personnes qui m'ont demandé l'extrait de ces livres avant d'avoir l'argent, j'ai également mis cet extrait dans la description de cette vidéo. L'extrait également gratuitement que vous pouvez aller télécharger. Pour tous nos amis qui ont pris pour résolution d'investir dans l'immobilier, cette année-ci, j'ai eu une très très bonne nouvelle pour vous. Nous avons lancé la tontine immobilière africaine. Vous pouvez aujourd'hui investir dans l'immobilier, surtout l'achat de terrain. Pour le moment, Sénégal et Côte d'Ivoire. Donc, à Bidjan et à Dakar, pour le moment, la tontine immobilière. Donc, en aimant la tontine immobilière, c'est en fait, si un terrain coûtait 5 millions, on vous donne la possibilité de payer sur un an, sur deux ans et ci-dessus. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, je mettrai un lien dans la description de cette vidéo. Allez-y remplir et nos équipes vont prendre contact avec vous pour vous intégrer. Si vous voulez investir dans l'immobilier, notamment l'achat de terrain en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Fin de la parenthèse, on va entrer dans le vif du sujet avec les résolutions que moi j'ai appris en 2022 et qui m'ont fait propulser. Ça m'a vraiment propulsé et que je veux vraiment partager ça avec vous. C'est carrément un coaching. C'est comme si vous étiez là avec moi et que j'ai discuté avec vous. J'ouvrais mon cahier et je vais vous montrer mes résolutions de début d'année. Donc, et d'ailleurs, je l'ai mis tout ça sur un ordinateur que je vais vous présenter en même temps. Donc, c'est comme une conférence ou bien un séminaire en ligne que vraiment je suis en train de vous détailler tout ce qui a marché pour moi et que je l'espère bien va marcher pour vous parce que ça a marché également pour beaucoup de personnes. La première résolution que j'avais prise, c'était que je devais faire partie des 10% dans mon domaine. Je devais, je me suis dit que Justin, en 2022, tu dois faire partie des 10% dans ton domaine. Et c'est là dans tous les domaines que je me mets dedans. Si je me mets dans un domaine et que je ne fais pas partie des 10%, je laisse. En fait, en réalité, il y a un problème. Quand on demande aux personnes, si vous êtes fort à 80% dans un domaine et que vous êtes faible à 20%, qu'est-ce que vous faites? Généralement, les gens vont dire que non, je vais me battre pour augmenter là où je suis faible. Non, normalement, ça ne se fait pas comme ça. Concentrez-vous à faire partie. En fait, là où vous êtes fort, là, en fait, si vous êtes fort à 20%, faites tout pour augmenter, pour vous hisser dans les 10%. La mauvaise nouvelle, c'est que si vous êtes juste un figurant dans un domaine, par exemple, je veux prendre mon domaine qui est l'architecture. Moi, je me suis toujours dit, et cet objectif de faire partie des 10%, c'est depuis 2020 que je me suis fixé ça. Aujourd'hui, dans le domaine de l'architecture, en Afrique, ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est même pas ça. Je me suis dit que, mais Justin, il faut que je fasse partie des 10%. Justin, bonjour et bienvenue. Avec un jeune, Justin Morthodé, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Justin Morthodé. Justin Morthodé est l'architecte le plus en vue du moment. J'ai créé du contenu. J'ai fait, elle dit que j'ai tout fait, parce que c'était dans mon objectif de faire partie des 10%. En fait, quand un travail est bien fait, le travail va être régulier. Le groupe Canal+, m'a contacté pour dire que non, on voit le travail que tu fais. Beaucoup de personnes de la diaspora ont contacté. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai une autre chaîne YouTube qui s'appelle Justin Architect. C'est sur cette chaîne-là que je démontre mon expertise en tant qu'architecte. Parce que quand je suis ici, je parle comme ça, les gens, ils pensent que tu es un coach. J'ai l'habitude de dire que je ne suis pas coach, je suis architecte. Et j'ai une plateforme dédiée à l'architecture. Allez-y taper Justin Architect. Sur YouTube, vous allez voir le contenu que je crée là-bas et les projets que je fais là-bas. Ici, je suis là parce que je veux partager comment je réussis à réussir là-bas ici. Donc, quand je suis là-bas, j'ai d'abord réussi là-bas et je vis ici pour partager avec ceux qui veulent le faire. Et je me suis peut-être décidé de faire partie des 10% des architectes les plus connus. Et c'était mon objectif. J'ai travaillé à ça, j'ai créé du contenu à ça. J'ai travaillé sur des projets pour arriver à ça. Donc, vous devez avoir la même résolution. Et d'ailleurs, sur cette chaîne « Vivre et réussir en Afrique » que vous connaissez, c'était la même résolution que j'avais tenue. Dieu merci, vous avez vu. En tout cas, en 2022, cette résolution de faire partie des 10% à la mort a mené à dire que non, Justin. Ici, les grands conférenciers, quand ils font des conférences, c'est où ? Je me suis rendu compte, je me suis rendu compte, je me suis rendu compte, je me suis rendu compte que non, c'est au Grand Théâtre National du Sénégal. Si c'est à Bijan, c'est à Latry-Even ou bien, je ne sais pas, à Ouaga, c'est Jean-Pierre Guengané ou bien Palais, Ouaga 2000 et ainsi de suite. Je dis que non, c'est là-bas que moi, je vais faire mes conférences. Je vais faire les 1000, les 2000 places là, moi aussi, je vais le faire. Je ne veux plus du genre. La résolution, prenez, donc moi, je vais vous dire, dans votre domaine, prenez la résolution de faire partie des 10%. Si vous faites partie des 50% du genre, elle dit que si vous faites partie encore de la masse, la masse ne gagne pas d'argent, la masse ne réussit pas, la masse passe inaperçue. Voilà pourquoi, quand j'ai compris que 20%, quand vous faites partie des 20% d'un domaine, vous gagnez 80% de l'argent qu'il y a dedans. Vous voyez qu'il y a beaucoup de chaînes YouTube, il y a beaucoup de pages Facebook qui pullulent, mais ils ne gagnent pas. Ils ne gagnent pas d'argent parce qu'ils sont dans la masse. Prenez la résolution de sortir de la masse et de faire partie des 20 à 10%. C'est la résolution. Si vous voulez vous fondre dans la masse, faire comme tout le monde, faire juste avec les autres, non. Il faut sortir de ça. Sortir de faire comme tout le monde, sortir de, voilà, venir accompagner les autres, non. On n'est pas venu accompagner les autres. Vous êtes venu, vous également, pour faire partie de ceux qui ont existé. Il ne faut pas juste vivre, non. Je dis qu'il y a des... Non, moi, je vous dis, prenez cette résolution-là de faire partie des meilleurs, la crème des crèmes de votre domaine. C'était ma première résolution de l'année 2020 qui m'a poursuivi en 2021 et également en 2022 avec vivre et réussir en Afrique. On va aller tout de suite avec la deuxième résolution qui était d'adopter le deep work. Le deep work, c'est un concept qui est très répandu, surtout aux États-Unis. Pour travailler, mais en profondeur, quand j'ai voulu sortir mon livre-là, je me suis rendu compte que, en fait, pour écrire un livre, c'est toute une autre compétence. Parce que pour écrire un livre, vous avez... En fait, ça demande beaucoup d'inspiration. Et si vous êtes trop distrait, vous êtes dans les activités ou comme ça, comme ça, vous n'allez pas vous concentrer pour travailler. Donc, je me suis dit que non. En 2022, comme je m'étais donné pour objectif d'écrire trois livres, je me suis dit qu'il me fallait que je travaille en deep work. C'est-à-dire que quand j'entre en travail, vous allez... Je suis difficilement accessible quand je commence à travailler. Parce que quand je commence à travailler, j'entre dans la profondeur. Je travaille vraiment à fond. Je coupe toutes les distractions autour de moi. Je vais barricader mon cerveau. Je suis difficilement accessible. Dès que j'arrive au bureau, je donne mon téléphone à mon assistante. Moi, si vous vous appelez, c'est mon assistante. C'est dit que j'ai tout coupé pour entrer dans un travail profond. Vous également, si vous voulez avancer, prenez la résolution de travail au minimum. Deux heures, deux heures par jour sans interruption. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent même pas travailler une heure de temps sans interruption. Même 30 minutes. Moi, il y a quelqu'un qui me dit, Justin, je ne peux pas ne pas ouvrir WhatsApp. tous les 10 minutes. Il y a d'autres qui disent, Justin, je ne peux pas ne pas entrer sur TikTok tous les 20 minutes. Non, parce que les gens sont tout le temps distraits. Prenez la résolution de commencer à travailler deux heures. Ça va changer votre vie. Deux heures sans interruption. Deux heures sans... Moi, je suis... Aujourd'hui, j'arrive jusqu'à quatre heures sans interruption. Je peux travailler quatre heures de temps parce que c'était un objectif. Prenez l'objectif quatre heures sans interruption. Vous commencez, vous travaillez quatre heures de temps. Ni notification WhatsApp, ni notification TikTok, rien, rien. Facebook, YouTube, rien, rien. Instagram, rien. Coupez tout. Quatre heures. Je suis arrivé à ce niveau. Mais j'ai déjà commencé par deux heures. Après trois heures, maintenant quatre heures de concentration. Malheureusement, c'est une compétence aujourd'hui qui se vend très rare. Les gens sont trop distraits. Ils ne sont même pas concentrés. Prenez cette résolution-là de travailler aujourd'hui en 2023 en profondeur. Il faut fuir la superficialité, les choses, faire des choses de surface. Ah, on t'appelle, tu vois. Non. Donnez-vous cette résolution-là d'entrer dans le deep work, de travailler en profondeur cette année-ci. Alors, on va passer avec la troisième résolution. Vivez en mode 10 rules. Ça, c'est grand cardone. Il dit que les objectifs que vous avez aujourd'hui, essayez de multiplier ça par 10. Multipliez tous vos objectifs déjà par 10. Je sais qu'il y a beaucoup qui se sont fixés des objectifs. Multipliez tous vos objectifs par 10. Si vous avez l'objectif de gagner 500 000 francs, 1000 dollars par mois, multipliez par 10. Je n'entre pas trop dans les détails. Multipliez tout simplement tous vos... Ce n'est pas de la blague, je suis sérieux. Prenez vos objectifs que vous avez écrits. Si vous dites que vous allez gagner 1 million par mois, ou bien vous dites que vous allez lancer 2 business, ou bien vous allez dire que vous allez... Prenez tous vos objectifs et puis multipliez par 10 et commencez dès aujourd'hui à travailler dessus. Moi, c'est ce qui a changé beaucoup de choses pour moi. Je publais chaque jour une vidéo. Chaque jour. Alors que j'étais à 2, 3 vidéos par semaine. Mais quand j'ai décidé d'aller à chaque jour une vidéo, je n'ai pas fait chaque jour une vidéo, mais ça m'a amené à un niveau plus que ce que... Donc les objectifs, quand vous mettez des objectifs très bas, en fait, vous allez... Ce qui est sûr, vous n'allez pas faire 100% de tous vos objectifs. Mais dès que vous mettez les objectifs très haut, même si vous ne les atteignez pas à 100%, vous allez faire plus que ce que vous étiez fixé dès le départ. Voilà pourquoi, moi, quand j'avais écrit mes objectifs et que j'avais découvert la règle de 10 rules, j'ai multiplié tous mes objectifs par 10. Et cette année-ci, 2023, observez tout simplement ceux qui me suivent sur Vivre et Réussir en Afrique ou bien tous ceux qui me suivent sur Justin Architect, allez-y voir le contenu que je vais publier aujourd'hui, de cette année-ci. Le type de contenu, même, ça dit que... Multipliez vos objectifs par 10. Grand Cardone, il dit que quand vous multipliez vos objectifs par 10, vous ne vous inquiétez, vous ne vous souciez même plus de la concurrence. La concurrence, c'est pour les poules mouillées. Quand tu as tes objectifs par 10, tu... Non, la concurrence, tu ne calcules pas la concurrence. Faites en sorte que vous ne calculez pas la concurrence. Votre vitesse est tellement... La vitesse de pointe est tellement que la concurrence, même là, se rend compte que non, ces gars, là, ont dit qu'on va te laisser travailler, en fait. Du coup, moi, j'ai adopté. C'est ce que j'adopte encore. Cette résolution-là, je l'ai recondue cette année. Tous mes objectifs multiplient par 10 et si Justin Architect, j'étais à 52 vidéos, cette année-là, je veux faire 200 vidéos sur Justin Architect. Et ici, là, non, vous allez voir les choses du contenu qui arrivent. Non seulement en quantité, mais surtout la qualité même des vidéos de vivre et réussir en Afrique cette année. Vous allez voir que le contenu même, c'est totalement autre chose. Parce que je me suis dit que je dois faire 10 fois la qualité que j'avais l'habitude de faire. Ça, c'était des résolutions que j'avais prises. On va aller rapidement. Les objectifs également. Il faut avoir des objectifs. J'avais des objectifs de 100 contacts par mois. Elle dit que je dois me faire 100 nouveaux contacts par mois. Donc, quelles sont vos résolutions? Moi, je recommande à tout le monde d'aller sur minimum 10 contacts par mois. 10 nouveaux amis tous les mois. Maintenant, à vous de voir, c'est des résolutions. Moi, j'avais pris ça et ça m'a amené tellement loin dans beaucoup de pays. Voilà, j'anime des conférences de 1000 personnes, 1500 personnes, des jours successifs dans différents pays. Parce que voilà, je me suis dit que le réseau doit s'élarger. Le réseau vivre et réussir dans la France doit s'élarger. Et voilà, c'est ce qui a fait en sorte qu'on s'est installé. Et voilà, la force de frappe du genre, quand tu multiplies tous tes efforts, tu multiplies tous tes objectifs, ça va, ça t'amène très loin. Donc, une résolution, ayez un nombre de contacts réguliers que vous allez inclure dans votre carnet d'adresse cette année-ci. Projet de résolution, devenez un générateur de revenus. Oui, c'est la cinquième résolution. Il faut être un générateur de revenus. Il faut qu'en matière d'argent, tu te fixes des objectifs de bâtir au moins trois nouvelles sources de revenus. Trois nouvelles sources de revenus. Et voilà pourquoi, moi, personnellement, je dis que je vais t'accompagner. Si tu te fixes pour objectif de bâtir trois nouvelles sources de revenus cette année, je t'accompagne dans ça. Si tu es d'accord, va dans la barre de description. Tu prends mon pack Elite Business qui fait, je pense que, jusqu'à le 15 ou quelque chose comme ça. On est en train de faire une offre jusque pour les premiers qui vont prendre. Je les accompagne à bâtir trois sources de revenus cette année-ci. Cette année-ci, prends le temps d'être un générateur de revenus et de bâtir au moins trois sources de revenus. Au moins. Au moins trois sources de revenus. Est-ce que tu prends cette résolution ? Si tu as pris cette résolution de bâtir trois sources de revenus cette année, va me rejoindre dans les commentaires, dans la description. Écris-moi. Quelles sont tes résolutions parmi les cinq résolutions déjà là ? Lesquelles que tu as déjà prises ? Dis-moi ça dans les commentaires. On va aller à la sixième résolution pour aller vite. Tu dois augmenter le chiffre d'affaires de tes business existants. Tu dois... Les chiffres d'affaires de tes business existants là, tu dois les augmenter. Et voici les trois seules manières d'augmenter son chiffre d'affaires. C'est d'augmenter le nombre de clients que tu as déjà. Donc, si tu as déjà 100 clients, tu dois augmenter le nombre de... Tu dois augmenter de nouveaux produits dans ton panier. Donc, si dans ton catalogue de produits, tu as 4, 5 produits, 5, 6 formations, 3, 4 compétences, tu dois augmenter le panier. C'est-à-dire que tes propositions que tu vas faire aux clients, ça ne doit plus être un produit ou deux produits ou trois produits. Tu dois avoir... Moi, aujourd'hui, j'ai 24 formations dans mon catalogue. 24 formations. Donc, quand tu viens acheter une formation, je peux te proposer plusieurs formations. Donc, nombre de clients, le panier moyen et la récurrence. Faire en sorte que ceux qui ont acheté déjà reviennent. Donc, c'est le système par abonnement ici-dessus. Donc, toutes ces stratégies, je les partage également. Comment... C'est un accompagnement, le programme Elite Business que je mets à votre disposition. Je vous accompagne pas à pas. Si vous prenez tel business, je vous accompagne, on va mettre une stratégie pour augmenter ton chiffre d'affaires de business que tu as déjà actuellement et voir comment diversifier les sources de revenus. Dernière résolution, tu dois augmenter ta compétence par osmose. Oui, tu dois augmenter ta compétence par osmose, c'est-à-dire que trouver quelqu'un qui a déjà fait ce que tu as fait et qui va te raccourcir les choses. Voilà, Justin, je suis disponible pour toutes les personnes qui veulent gagner de l'argent sur Internet. Si vous voulez gagner de l'argent sur Internet, cette année-ci, je me suis dit que je vais former 1000 personnes en Afrique et dans la diaspora à gagner de l'argent, à gagner concrètement de l'argent. Donc, ça vous parle, je ne vous laisse pas trop... Voilà, je ne vous laisse pas... Vous comprenez ce que je vais dire, non ? Je vous laisse me rejoindre tout simplement de l'autre côté. Donc, allez-y dans la barre de description, j'ai mis les liens là-bas. Vous allez me rejoindre là-bas pour tous ceux qui vont intégrer le club Elite et on va démarrer très très fort 2023. On va faire, ce sont des formations, plus de 40 heures de formation déjà préenregistrées en ligne, plus un accompagnement tous les soirs avec moi. Bon, pas tous les soirs en fonction du business parce que j'ai plusieurs clubs. Il y a des clubs business, il y a des clubs qui font du e-commerce, il y a des clubs créateurs de contenu, il y a des... Allez-y voir tout simplement parce qu'on a 8 modules. Il y a 8 modules et sur les 8 modules en fonction de ce que vous décidez de faire, on a un jour d'accompagnement concret en fonction de ce que vous faites. Les amis, 2023 ne doit plus être des souhaits seulement ou voilà, des vœux. Non, 2023, c'est l'année de l'action. Le slogan de vivre et réussir en Afrique en 2023. 2023, 3 sources de revenus. Si vous êtes partant, je vous retrouve de l'autre côté ou bien retrouvez-moi plutôt de l'autre côté. Quant à moi, je vous dis à très très bientôt. Au revoir et de l'autre côté pour commencer à bâtir concrètement notre année 2023. Au revoir et ciao, ciao. ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada